Le Hugo des Misérables peint le tout Paris du 19e siècle. C'est dans un jardin près des Champs-Elysées que commence la descente aux enfers de Fantine, abandonnée par son amant et enceinte de la future Cosette. La fillette, placée chez les Thénardiers, échappe à leur maltraitance grâce à l'ancien bagnard Jean Valjean. Tous deux se réfugient dans cette masure de l'actuel 13e arrondissement. Jean-Marc Obas est un amoureux de Victor Hugo et un marcheur infatigable. Il nous emmène sur les traces d'un célèbre garçon à la casquette. Gavroche habite à l'intérieur d'un éléphant gigantesque qui se trouve place de la Bastille. Cet éléphant était censé à l'origine, décidé par Napoléon Ier, orner le centre de la place. Il a été remplacé ensuite par cette colonne que l'on voit là. Le roman de Victor Hugo, c'est aussi le pari des barricades et des révoltes avortées, comme l'insurrection républicaine du 5 juin 1832. Voilà, on est ici à l'un des points les plus importants du roman, puisque c'est là que se trouvait le cabaret Corinthe. C'est ici qu'on construit les deux barricades pendant la fameuse insurrection de 1832. Une barricade qui coupe l'actuelle rue de Rambuteau, là où je me trouve, et l'autre barricade qui coupe la rue Mont-des-Tours, ici. À quelques encablures de l'art, Jean Valjean croise l'inspecteur Javert, incapable d'arrêter l'ancien forçat qui lui a sauvé la vie, alors qu'il s'apprêtait à être fusillé par les insurgés. Ce fanatique de l'ordre, tiraillé entre son devoir et sa conscience, n'a plus de choix. Voilà, c'est ici, à l'angle du pont Notre-Dame, que Javert, à la fin des Misérables, après avoir longuement médité une nuit, après avoir eu lieu aussi sa tempête sous un crâne, pose son chapeau de forme sur cette rambarde, monte sur le parapet et se jette dans la Seine. Et pour les scènes plus joyeuses, Victor Hugo choisit souvent les églises, Saint-Sulpice, où Valjean et Cosette assistent à la messe, et où Victor Hugo épouse Adèle, en 1822, mais surtout Saint-Paul, dans le quatrième arrondissement. En avançant vers le fin de ça, on arrive là, où se sont mariés Marius et Cosette, épisode qui n'est pas raconté dans Les Misérables, qui est juste cité en disant, Hugo dit, on ne parle pas du bonheur, donc il ne raconte pas le mariage lui-même. Plus qu'aux églises parisiennes, c'est à la rédemption des âmes, de toutes les âmes que Victor Hugo est attaché. Et cela tombe bien, car, disait-il, respirer Paris, cela conserve l'âme.